Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission du Médialab. On se retrouve aujourd'hui avec deux invités de marque. Alors, je pense qu'on doit regarder un petit reportage Bruno, il me semble. On s'intéresse donc maintenant au pôle « je prends soin de moi et je respecte les autres ». Voilà, on va parler de sécurité routière tout à l'heure avec M. Camouin, adjoint au maire en charge de l'économie. Et des jeunes filles qui vont nous expliquer un petit peu en quoi consiste leur participation au Salon des Jeunes. On regarde le reportage et on se retrouve ensemble tout à l'heure. Bonjour Nadia, vous êtes aujourd'hui au Salon des Jeunes. Je vois que vous animez le stand sécurité routière. Alors, parlez-nous un petit peu de l'importance des informations que vous véhiculez aujourd'hui pour la jeunesse. Alors, moi je m'occupe d'un atelier qui s'appelle la voiture alcool. C'est-à-dire, j'essaie de sensibiliser les jeunes sur les conséquences de la conduite en état alcoolisé. Donc, ce sont des lunettes qui simulent la modification de la perception de l'environnement quand on est sous l'emprise de l'alcool. Alors, tout à l'heure, là on ne peut pas le filmer parce qu'il est un peu plus tôt, mais il va y avoir une simulation. Parlez-nous un petit peu de cette simulation et quel est l'effet recherché ? Donc là, vous parlez de la simulation d'accident qui va y avoir lieu tout à l'heure. Donc là, moi je ne suis pas trop à même de vous en parler puisque ce n'est pas du tout moi qui m'en occupe. Mais pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, cette simulation va représenter un choc entre une voiture et un deux-roues et va justement essayer de montrer qu'un choc, que l'on croit, un petit choc, c'est-à-dire à 50 km par heure, les conséquences que ça va impliquer pour le conducteur de la voiture et pour le conducteur du deux-roues qui va malheureusement décéder dans l'accident. Merci Nadia. De rien. Donc voilà, nous sommes de retour sur notre plateau télé du Médialab du Salon des Jeunes 2015 à la Halle de Martigues. Donc je prends soin de moi et je respecte les autres. Monsieur Camoin, bonjour Roger Camoin. Bonjour. Donc comme je disais tout à l'heure, vous êtes adjoint au maire en charge des déplacements, mais ça inclut aussi la circulation, la prévention, la sécurité routière. Voilà, circulation, stationnement et bien sûr sécurité routière avec l'énorme partie de prévention qu'il faut assumer et qu'on essaie de faire au mieux dans la ville, depuis la maternelle jusqu'à chez les personnes âgées. Oui, tout à fait. Alors on a pu remarquer justement dans ce beau salon des jeunes qu'il y a beaucoup de stands justement axés sur la prévention routière pour vraiment sensibiliser les jeunes, leur faire vivre aussi des choses un petit peu avec... On a vu le parcours avec les lunettes spéciales pour voir comme si on était en état d'alcoolémie, tout ça. Il y a plein de nouveaux outils aujourd'hui et on voit vraiment qu'il y a un gros effort qui est fait pour sensibiliser les jeunes. Parlez-nous un petit peu de tout ce travail-là de sensibilisation des jeunes, Monsieur Camoin. Oui, c'est un travail qui nous semble tout à fait prioritaire. C'est par la prévention, c'est par la sensibilisation qu'on arrivera à essayer d'améliorer les statistiques concernant les accidents de la route. Alors au niveau de l'agglomération, ce ne sont pas des accidents qui sont souvent gravissimes. Ça entraîne très peu de décès, mais il y a quand même des gens qui sont hospitalisés, qui sont fortement blessés. Et ce que nous aimerions obtenir au niveau de notre commune, c'est que les jeunes se fassent entrer dans la tête qui ne sont jamais à la fin d'un accident, quoi qu'ils fassent, en tant que piétons, en tant que passagers d'un véhicule ou en tant que conducteurs d'un véhicule. Et donc surtout en tant que conducteurs, parce que bien sûr, c'est là que nous sommes les plus responsables. Oui, tout à fait, parce que sur la route, on n'est pas seul. D'ailleurs, je prends soin de moi et je respecte les autres. C'est quelque chose qui se traduit très bien sur la route, parce que même si des fois, soi-même, on fait attention, il faut être aussi réceptif à ce qui se passe autour de nous. Tout à fait, il faut se protéger en priorité, bien entendu, avec la ceinture de sécurité dans les automobiles, avec le casque sur les deux roues, en respectant les passages protégés quand on n'est que piétons. Donc il faut se protéger, ne pas conduire l'alcoolique pour soi d'abord et ceux qu'on transporte, mais aussi vis-à-vis des autres. Parce que chaque fois que nous allons manquer à notre devoir de conducteur citoyen, nous risquons de mettre en péril la vie des autres. Si ce n'est pas leur vie, c'est au moins leur intégrité corporelle. Tout à fait. Merci Roger Camoin pour cette intervention. Bruno, Roger Camoin n'est pas venu tout seul, je crois. Il est venu avec des jeunes dames. Vous pouvez leur passer le micro. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes venu sur le salon des jeunes et avec quelle association vous êtes venu de vous-même ? Donc, je suis au lycée Brise-de-Lame à Martigues. Pris de la bouche, le micro. Dans le cadre de notre cours de gestion administration, nous avons été en association avec M. Sébastien Vauner, qui est responsable de la sécurité routière à la mairie de Martigues. Et tout le long de l'année, on a organisé le salon pour ces trois jours avec de nombreuses formations pour animer les stands. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention de continuer vos actions après le salon ? Pardon ? Est-ce que vous avez l'intention de continuer les actions après le salon ? Je pense que je vais travailler dans la sécurité, mais pas routière. Mais on pourra, avec mes collègues de classe, on pourra toujours intervenir sur les prochains salons. D'accord. J'ai vu que vos deux amis avaient un t-shirt de la nuit zéro accident. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est ? Donc, dans notre stand aussi, on a l'atelier Sam. Donc, Sam, c'est celui-là qui ne boit pas. Et Melia et Myriam ont animé cet atelier. Donc, elles ont fait de la prévention auprès des jeunes pour bien insister que Sam, c'est celui-là qui conduit, mais qui ne boit pas. Est-ce que le salon vous a bien formé dans la tête ? Est-ce que ça vous a vraiment marqué dans... Ça a fait quelque chose vraiment, vous vous êtes dit, vous ne prendrez pas le volant après avoir bu ou quelque chose comme ça ? Je n'entends pas. Elle n'a pas entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Il y a un défilé d'Amnesty International. Nos amis d'Amnesty International à qui on fait coucou. Oui. On va répéter la question pour toi. Alors, est-ce que ce salon vous a marqué dans votre tête par rapport à la conduite en état d'ébriété ou... Oui, bien sûr. Vraiment, parce que le nombre d'accidents augmente. Mais on doit vraiment faire passer ce message-là que celui qui conduit, c'est celui qui ne le fait pas. Vraiment. Alors, je voulais juste passer le micro à tes camarades et leur demander qu'est-ce qu'elles ont pensé de ce salon des jeunes 2015. Merci. Un petit mot, les filles. Le salon des jeunes permet aux jeunes de voir dans quel état ils sont quand ils boivent et quand ils prennent le volant. donc ça leur permet de sensibiliser et de ne plus prendre le volant à la sortie de la boîte. Un petit mot. Ça te fait quoi ? Parce que quand même, vous êtes dans une position de... On vous responsabilise aussi le fait de véhiculer ce message. Oui, effectivement. Qu'est-ce que tu penses ? Oui, c'est vrai que ça sert parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui prennent des risques en sortant de boîte. Ils croient qu'ils arrivent à conduire même s'ils ont bu, tout ça. Alors que là, ça leur fait des rappels. Alors on met des lunettes avec... C'est des lunettes d'alcool en fait. Et quand ils rentrent dans la boîte et qu'ils ressortent avec, la sensation que ça fait. Parce qu'ils n'ont pas l'impression quand ils boivent. Alors que là, quand ils les mettent, ils remarquent que... Voilà quoi. C'est bizarre. Je vous remercie beaucoup pour tout ce travail. Merci. Toute cette implication, tout cet engagement. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Non ? Un grand bravo à vous. Merci beaucoup, Roger Camoen, pour votre participation. Merci. Bruno, on se retrouve tout à l'heure pour un autre plateau ? Oui, avec M. le maire. Avec M. le maire. A tout à l'heure à l'espace Médialab. Merci. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada